Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois au programme plein de nouvelles news croustilles fondantes. Et on commence aujourd'hui avec le changement de nom des éditions Yureka, une édition collector pour Goldorak chez Kana, la date du manga Berserk of Gluttony, le nouveau manga de Junya Yakamura, le nouveau manga de Fujiiko Osono, l'intégrale en Blu-ray de l'anime Tom Sawyer et pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News et bien c'est maintenant ! La maison d'édition Yureka, alors c'est une maison d'édition française que vous connaissez peut-être, même si elle est très discrète, qui s'est attelée en fait à éditer que des mangas français, donc des Manfra. Mais malheureusement, la maison d'édition est en train de perdre de l'aile et surtout que 2019, 2020, vous savez ce qui s'est passé, ça ne l'a pas aidé non plus. Mais tous les auteurs présents dans cette maison d'édition, tous les mangakas français présents dans cette maison d'édition, ont fait en sorte de soutenir la maison d'édition et de créer un nouveau projet qui du coup va changer le nom de la maison d'édition. Yureka devient Yume Edition. Pour soutenir la maison d'édition, il y a aussi un crowdfunding qui a été lancé. Vous avez tous les liens en description du nouveau site, mais également du crowdfunding où vous pouvez participer à des parts de 5 euros sans contrepartie et après divers paliers de 10 jusqu'à beaucoup plus pour divers paliers de récompenses. Je vous laisse jeter un oeil à tout ça si vous êtes curieux et si vous voulez soutenir une petite maison d'édition française indépendante. En tout cas, on leur souhaite malgré ce creux de la vague un petit peu difficile de pouvoir s'en sortir. Ils nous proposent en plus une toute nouvelle série appelée The Last Feripka qui est en fait une histoire de chasseur de trésors. Et donc les héros vont essayer de trouver un trésor, surtout le trésor sacré de Feripka qui du coup est le plus gros trésor du monde si j'ai bien compris le synopsis. C'est une nouvelle série de Nabil Bouzid et Marine Weber. Donc du coup ça sort le 12 octobre 2021 chez Yume. Et du coup si vraiment, j'ai une bouche qui m'emmerde, si vraiment vous voulez soutenir cette maison d'édition française, vous avez tous les liens en description. Sinon un petit peu de patience pour découvrir leur toute nouvelle série 100% Frenchie le 12 octobre. Alors, un collecteur pour Goldorak. Alors non, ce n'est pas une réédition de Goldorak chez Kana. Goldorak, c'est Black Box qui a eu les droits d'adapter Goldorak la première série. Mais là, en fait, c'est une nouvelle série. En gros, c'est une suite qui en fait est la suite directe du manga originel supervisé par Gonagai, donc son auteur. Donc tout est ok. Et du coup, c'est prévu pour le 15 octobre aux éditions Kana avec une version standard de cette bande dessinée. C'est plus une grosse bande dessinée qu'un manga au prix de 24,90€. Et une édition collector tirée à 10 000 exemplaires seulement à 45€, comprenant notamment une couverture exclusive, l'album forcément, mais également une jaquette réversible, une couverture d'illustration exclusive aussi et le fameux plan du Goldorak. Voilà, c'est vraiment réservé, je pense, aux fans de Goldorak. C'est vraiment pour, justement, les Affinitionados de Gonagai et de Goldorak, ceux qui, comme moi, ont grandi avec Goldorak. Donc voilà, mais si vous voulez acheter pour découvrir Goldorak, je vous le déconseille puisque c'est une suite au manga déjà existant. Et du coup, vous serez un petit peu perdus dans la timeline. Donc, procurez-vous la première série de Goldorak et ensuite, orientez-vous Vetser vers cette nouvelle série. Mais c'est surtout le collecteur qui est très intéressant pour les collectionneurs et les passionnés et fans de Goldorak. Berserk of Glutony. Rien à voir avec le chef-d'oeuvre de Kenta Romura. Vous le savez, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Il y a eu l'adaptation manga qui était prévue pour la rentrée, qui était repoussée à cause de plein de problèmes d'imprimerie, mais surtout à cause de la pénurie de papier. Ok, cette fois-ci, on a la date, le 15 octobre. Le premier tome de Berserk of Glutony en manga sortira. Pour rappel, c'est un light novel. Cette fois-ci, c'est l'adaptation de light novel en manga. Mais du coup, il y a un truc d'incroyable. Mao Edition va sortir un pack découverte comprenant le tome 1 du manga et le tome 1 du light novel. Et ça, c'est plutôt cool au prix de 20,20€, ce qui fait que ce sera le même prix que les deux tomes achetés séparément, avec en bonus 7 ex-libris en bonus dans la série. Mais pour ceux qui ont déjà le light novel, ne vous inquiétez pas, dans chaque tome de Berserk of Glutony, le manga, vous aurez l'un des 7 ex-libris. Donc, vous aurez toujours, dans tous les cas, si vous ne prenez que le manga, un ex-libris de disponible. Voilà, voilà. J'espère que cette news vous plaît parce que, personnellement, je ne connais pas, mais ça m'intéresse bien. Après, est-ce que je prendrais le pack avec le light novel ? Je ne pense pas. Je ne suis pas un gros amateur de light novel, en vrai. Mais affaire à suivre. Mais si jamais vous voulez découvrir Berserk of Glutony, sous le light novel et le manga, vous avez le pack découverte pour le 15 octobre, promis cette fois-ci. Ça ne sera pas décalé. Le nouveau manga de Junya Nakamura, le mangaka, qui a fait le spin-off de Your Name, donc Your Name Another Side, Earthborn. Et du coup, il revient au Japon en pré-publication dans le Shonen Magazine Air de la Kodansha, avec un tout nouveau manga Hold. Rookie, qui est en fait un art, les aventures d'un ancien héros qui ressasse ses heures de gloire en tant que héros. Mais voilà, le mal revient et un nouvel adversaire a refait surface. Il est temps pour notre vieil héros à la retraite de reprendre les armes. Mais que va-t-il faire quand le mal a la forme d'une jolie jeune fille ? Voilà ce qui nous attend. On a eu ce magnifique lead color pour le premier chapitre du manga en pré-publication. Affaire à suivre si un jour ça arrive par chez nous en France. Bien évidemment, on en reparlera ici en premier. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours vous procurer le spin-off de Your Name aux éditions Pika. Décidément, c'est très hot school aujourd'hui. Fujihiko Osono. Peut-être que ce nom ne vous dit rien et pourtant c'est le mangaka de l'académie des ninjas. Pour les plus vieux, on a connu ça à la télé quand on était gamin. Ça a été même rediffusé jusqu'à dans les débuts des années 2000. C'est un animé très connu mais il y a le manga qui était sorti à l'époque. Effectivement, peut-être que ça vous parle. C'était sorti chez Doki Doki en 7 tomes. Alors c'est en arrêt de commercialisation maintenant. Mais il y a également Crutcher Jo, on en avait parlé, qui est prévu aux éditions Black Box dans pas longtemps. Cette fois-ci, le monsieur n'est qu'au dessin. Mais un nouveau manga fait son apparition en pré-publication pour le moment au Japon. Toujours chez la Kodansha dans le magazine Comics Days. Et cette fois-ci, on va parler d'un manga socialo-politique. Dans lequel on va suivre des étudiants pendant les manifestations étudiantes au Japon en 1968. Oui, donc voilà, le fameux mai 68, mai au Japon. C'est un manga. Ça s'intitule Koetu Gei Baruku Luto. Pardon, super accent japonais. Je sais trop bien parler japonais, c'est trop bien. Voilà, c'est un manga très politique. Alors est-ce qu'il sera orienté ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le premier chapitre pour me faire une idée. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça finira par arriver chez nous en France ? Quand ça commence à parler de politique, on sait très bien qu'il faut faire attention en France. Donc je ne pense pas que ce manga verra le jour en France. À moins qu'un éditeur soit assez fou pour le faire. Mais en tout cas, voilà. Le monsieur n'a pas fini sa carrière malgré toutes ces années. Il revient avec un nouveau manga qui se change totalement de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Chapeau à lui. Et on verra bien si un jour on aura l'occasion de le lire prochainement. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Oui, vous vous rappelez de ce magnifique générique. Franchement, là, c'est très très vintage. Le fameux chenapan Tom Sawyer avec son pote Hulkberry Fing revient pour une intégrale Blu-ray. Sept ans après la première sortie de l'intégrale en DVD en Blu-ray. Cette fois-ci, on revient avec une intégrale Blu-ray remasterisée aux éditions Robas Animes. C'est prévu pour le 13 octobre au prix de 49,99€. Et bien évidemment, nous aurons les 49 épisodes de l'anime remasterisé en VF avec la VF de l'époque et en VO-STFR. C'est plutôt cool. C'est vraiment pour les fans. Vraiment, c'est pour les fans. Très joli pack. Il n'y a pas réellement de bonus. C'est vraiment les 5 Blu-ray avec les 49 épisodes. Et puis voilà. Mais c'est pour les fans. Vraiment, si comme moi, vous avez grandi aussi avec Tom Sawyer, c'est l'objet à posséder si vous ne l'avez pas déjà acheté il y a 7 ans. Allez, cette fois-ci, on revient un petit peu plus dans le présent avec les sorties manga du jour. Et encore une fois, on va se régaler aujourd'hui. Et on commence aux éditions Kana avec le 14ème tome de Banal à tout prix, le 3ème tome de Comme les autres, le 2ème tome de Entre les lignes, le 4ème tome de Love Fragrance, le 8ème tome de Ragna Crimson et le 23ème tome de Shirayuki aux cheveux rouges. Aujourd'hui chez Taifu Comics, short, le 4ème tome de Jiluzi, le 2ème tome de Litsby Together, le 2ème tome de Luminous Blue et le One Shot Notre Paradis. On passe chez Naska avec le 4ème tome de Dice, le 8ème tome de Soul Land et le 12ème tome de Todag, Tale of Demon and God. On passe chez Ototo Manga avec le 3ème tome de Dan Maki Familia Chronicle Episode Ryu, le 2ème tome de Inter Spacey Reviewer, le 1er tome de ReZero au 4ème arc, le Sanctuaire et la Sorcière de l'Avarice et le 1er tome de Sex Education 120%. On passe chez Man Head avec les 2 premiers tomes de Martial Universe. On retourne un peu dans le passé chez Issan Manga avec le One Shot Cobra The Space Pirate Golden Gate. Aujourd'hui chez la nouvelle audition, c'est La Petite Princesse et la Forêt Enchantée. Et pour finir chez Fujimanga, c'est le 2ème tome de Microïde S. Voilà qui conclut le Manga Café News. Alors aujourd'hui, c'était très vintage. On est vraiment passé à toutes les époques. Je le sais bien, malgré tout, c'est la passion. Elle est infinie. Elle est grande, oui, puisqu'elle dure depuis des années. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, il n'y a pas réellement de news qui vous ont plu. Peut-être à part Berserk of Glutony. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été la news qui vous a le plus plu aujourd'hui. Et aussi, quels seront potentiellement vos achats manga du jour. Dans tous les cas, nous on se retrouve comme d'habitude demain matin 7h. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'était Méric Boujou. Les internautes. Sous-titrage ST' 501